bonsoir frères et soeurs et bienvenue sur radio de vie il est radio et tv de vie il est 20 heures pratiquement 35 heures de paris les 14 heures pratiquement 30 si je ne me trompe heure de montréal et martinique et guadeloupe également donc soyez fortifiés encouragés que dieu soit béni pour votre présence ce soir je sais que vous aimez la vérité vous aimez la parole de dieu et nous avons vécu une réunion très puissante samedi dernier avec plein plein de conversion de guérison de miracles que le seigneur continue d'opérer et ça c'est magnifique dieu est à l'oeuvre au nom de yahshua donc que son nom soit glorifié donc je vous invite à la prière seigneur notre dieu notre bénissant pour cette soirée merci pour ton amour merci pour ta vérité qui nous a franchi merci pour ta lumière père et à la dieu d'israël seigneur ouvre notre entendement spirituel afin que nous saisissions ta pensée au nom de yahshua que ton peuple soit éclairé ce soir par ta parole au nom de jésus christ amen voilà donc nous sommes lundi 15 si je me trompe donc 15 n'est ce pas octobre 2012 il est 20h35 heure de paris nous sommes bel et bien en direct de radio et tv de vie vous êtes très nombreux à expérimenter depuis quelques mois la gloire de dieu des guérisons des miracles chez vous très nombreux à expérimenter des choses magnifiques hier encore j'étais angers hier dimanche à l'assemblée de angers mais on a vécu des bons moments de la présence du seigneur et je peux me rendre compte à quel point beaucoup de personnes suivent tv des vies et des gens qui sont venus et qui ont été touchés par l'oeuvre que le seigneur accompli au sein de son peuple voilà donc bonsoir frères et soeurs voilà donc et je voudrais écouter un peu le témoignage de mon frère thier et par rapport à ce que le seigneur accompli notamment c'est possible au niveau de brazzaville également au congo brazzat oui au fait le seigneur tente à accomplir des choses aussi merveilleuses à brazzaville donc par rapport aux enseignements que nous arrivons à écouter et à suivre ici mais on pensait que tout simplement ça s'arrêtait ici ben non brazzaville bon moment les gens sont motivés les gens n'ont pas assez de moyens vraiment pour suivre radio de vie parce que la connexion n'est pas trop évidente mais avec un dvd ces gens-là ils prennent à coeur vraiment de soutenir devant leur écran de suivre ça ils sont vraiment motivés et même c'est que surprenant quand on veut pas énumérer tous les noms des gens mais il y a même des autorités qui sont touchés même à des fois les autorités suprêmes même du pays tu peux le demander mais c'est qui la personne qui est là en train de prêcher cette parole a dit mais la personne se trouve en france vraiment il était touché parce que ça c'est le président ouais par la vérité donc ça veut dire c'est des gens qui prennent quand même à coeur de suivre certaines choses pour vraiment pour qu'un jour que sa vie change quand même parce que jésus a besoin de lui et lui même il a besoin de jésus il sait que le chemin que l'on tente d'emprunter c'est pas facile mais le cela fera grâce que le pays soit touché par la puissance du saint-esprit alléluia dieu magnifique le seigneur en tout cas est en train de faire son oeuvre mais voilà l'oeuvre que le seigneur accompli alors je pense que on va aussi tout à l'heure recevoir le témoignage d'un frère et qui qui nous appelle donc depuis la rdc et un colonel et il y a une trentaine de colonels qui que dieu a touché par ce message et il y en a un qui m'a appelé la dernière fois pour me dire qu'il ya un général qui est touché par le message aussi et c'est vraiment encourageant donc je crois que je pourrais avoir et le portable quelque part pour pouvoir appeler ce frère donc je crois que il est quelque part là bas voilà merci seigneur et dieu fait des choses qui nous encouragent énormément voilà que toute la gloire lui soit rendue du est magnifique est ce que c'est possible un peu que clin ce temps un petit quantique pour la gloire du seigneur si on peut amener le saint et on va rendre la gloire à notre dieu pour l'oeuvre qui l'accomplit à un parmi son peuple alléluia gloire à dieu voilà dieu est bon alors vous êtes vous êtes nombreux à nous avoir appelé pour nous parler de la vie de vision que vous avez eu par rapport à cette nouvelle orientation que dieu est en train de de nous donner par rapport à l'oeuvre vous savez je vous ai parlé des nouveaux locaux que le seigneur veut qu'on achète non pour pour avoir un une heure comment dire une méga church mais des locaux pour le ministère même d'accord parce que il y en a qui se pose des questions mais est ce que ils veulent encore mettre en place une comment dire un méga church tout ça c'est parce que nous voulons mettre en place oui il ya un réveil qui est là et il ya de plus en plus des gens qui viennent du monde entier pour recevoir les enseignements et des besoins énormes les besoins sont énormes et il faut se préparer à cela donc il ya donc les nouveaux locaux que nous voulons acheter et nous permettront justement de travailler et à correctement tranquillement à l'oeuvre que le seigneur nous a confié voilà donc nous vous avons parlé et de la vente des locaux que nous occupons actuellement donc les locaux de tv radios de vic et nous avons acheté 86 mille euros et que aujourd'hui et on va revendre après de 200 entre 200 et 240 mille euros c'est tout simplement pour avoir de quoi acheter des locaux beaucoup plus grand mais et cash n'est ce pas et afin de mettre en place le centre de formation didasco et qui a débuté il ya quelques mois et a déjà beaucoup de demande mais donc nous allons pouvoir voir plusieurs salles de classe voyez et parce qu'il ya une session pour la jeunesse une session pour les couples une session pour les hommes pour n'est ce pas comment dire les femmes et donc il ya plusieurs sessions il ya même une session pour les frères et soeurs qui ont l'appel pour travailler dans le social n'est ce pas pour venir en aide aux nécessiteux aux orphelins on veut donc voyez qu'il faut qu'il y ait plusieurs plusieurs classes et avec plusieurs bien sûr aux enseignants et donc il faut des locaux une une pièce pour didasco de l'équipe de didasco et une pièce pour comment dire pour tv et radio de vie n'est ce pas donc avec un vrai studio parce que tv de vie comme vous l'avez appris va commencer à émettre sur via la dsl donc il ya avec alice avec les bouquets comme alice free free box mais ou encore neuf box voyez donc il faut des locaux approprié et c'est ce que les frères et soeurs doivent saisir et c'est tellement simple frère vous recevez chez vous tv de vie vous êtes bénis vous qui aimez la vérité et pour recevoir tv de vie chez vous il faut il ya toute une logique logistique derrière il ya toute une équipe qui travaille il ya des locaux parce que nous ne mettons pas depuis la rue n'est ce pas donc nous avons des locaux et il se trouve que il ya l'oeuvre a pris de l'ampleur donc quand je parle de l'oeuvre je parle du ministère je ne parle pas de l'église locale il ya une différence entre le ministère et l'église l'église c'est l'assemblée des saints n'est ce pas des hommes et des femmes qui se réunissent quelque part et mais ça c'est l'église locale mais et le ministère c'est c'est quoi c'est une personne que le seigneur a appelé et il ya toute une équipe qui travaille à côté et chacune de ces personnes ces personnes peuvent être membres des églises locales mais elles se retrouvent de temps à autre dans un endroit pour travailler dans un ministère donc c'est pour cela que et nous avons eu à coeur de vendre les locaux de tv des vues que nous avons et avec une plus value que nous avons pu avoir en huit ans n'est ce pas voilà et ça va nous permettre avec vos dons vos prières au soutien de pouvoir prendre cash des nouveaux locaux afin que vous ayez davantage comment dire la parole de dieu et que ceux qui veulent se former viennent se former au centre didasco avec tous les n'est nécessaire que le seigneur disposera à notre voilà bah mettra notre disposition tout simplement voilà mes frères et soeurs donc et je bénis dieu parce qu'il ya une soeur et à ma soeur vanessa qui se posait des questions quand elle m'a entendu parler de cette vision nouvelle mais en fait ce qu'elle n'est pas nouvelle mais c'est une c'est tout simplement l'agrandissement n'est ce pas l'élargissement de l'oeuvre de la mission de la vision que dieu m'a confié que dieu nous a confié et vanessa s'est posé des questions et le seigneur lui a donné de théronome chapitre premier et dans ce chapitre dieu disait à moïse et aux enfants d'israël par moïse de conquérir de nouveaux territoires voilà et elle a eu la paix et je bénis dieu parce que un vrai enfant de dieu quand il se pose des questions par rapport à une situation je l'éclaire aussitôt mais que dieu te bénisse vanessa donc voyez frères et soeurs et vous ne pouvez pas n'est ce pas créer haut et fort que dieu vous bénisse au travail de radio et tv de vie au travail du journal et documos au travail des enseignements dispensés au centre didasco et en même temps n'est pas saisir la pensée de dieu quand il nous demande de passer à autre chose voyez donc c'est important c'est important l'oeuvre de dieu n'est pas seulement spirituel elle est aussi fait matérielle et physique l'oeuvre commence d'abord sur le plan dans le monde spirituel elle doit se matérialiser n'est ce pas physiquement voilà pour que les frères et soeurs soient touchés voyez donc et que dieu soit glorifié et je tiens à bénir également le seigneur pour le soutien spirituel qu'il nous accorde le soutien financier et matériel depuis que ce ministère existe je tiens à préciser frères et soeurs que depuis qu'il m'a appelé je n'ai jamais manqué n'est ce pas des moyens humains matériels et financiers pour faire avancer son royaume il a toujours été fidèle notre dieu et je suis et la preuve vivante que dieu a toujours honoré au nom de yahshua dieu est juste dieu soutient toujours l'oeuvre qu'il a a qu'il a commencé et que son nom soit glorifié voyez frères et soeurs quand on regarde avec eux l'oeuvre qu'il accomplit en moins de trois semaines vous avez été nombreux à soutenir financièrement la veillée du 21 décembre prochain et on a pu payer déjà 4500 euros cash et vous voyez à moins à moins de trois semaines et ça c'est l'oeuvre du seigneur frères et soeurs dieu au nord alléluia voilà gloire à dieu alors pour dire merci au seigneur merci pour tout ce qu'il nous donne à vivre les délivrances les guérisons les miracles les baptêmes les conversions et les illuminations par rapport à la parole nous voulons et les épreuves nous voulons par ce champ le dire merci et je voudrais dire aux frères et soeurs de ne pas perdre la vue la vision restons sur la vision c'est à dire le retour du seigneur là le réveil et et aussi avec les projets que nous avons donc avec la veillée du 21 décembre prochain ne perdons pas de vue le ciel laissons les chiens aboyés vous restez sur la personne de christ restons sur le seigneur jésus-christ de nazareth frère c'est ça le message et nous voulons rester sur la personne de christ il faut avancer il faut continuer à avancer je voudrais vous encourager tout le monde ne restons pas mes amis au pied de la montagne continuons à escalader la montagne jusqu'au sommet on n'est pas encore arrivé donc ce n'est pas le moment de se distraire il faut continuer à avancer donc un petit cantique à la gloire de notre seigneur jésus-christ de nazareth on va lui mettre le micro comment expliquer et comment décrit cet amour si grand si puissant que rien ne peut contenir tu sais tu sais nos espoirs tu sais mes craintes tu sais mes craintes alors entends mon coeur mon esprit qui te loue en tant le chant d'amour en tant le chant d'amour pour te dire quel Dieu merveilleux tu sais je ne pourrais pas je ne pourrais pas même si j'avais pas même si j'avais l'éternité je ne pourrais pas l'exprimer je ne pourrais pas l'exprimer je ne pourrais pas l'exprimer mais dans le battement de mon coeur je ne pourrais pas l'exprimer je ne pourrais pas l'exprimer merci pour la vie pour la vérité et pour le chemin alors entends mon coeur entends mon coeur mon esprit qui te loue mon esprit qui te loue j'entends les chants d'amour j'entends les chants d'amour d'un enfant racheté oh 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 je prendrai je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es je ne pourrais pas je ne pourrais pas je ne pourrais pas alors entends mon coeur alors alors entends mon coeur entends mon coeur mon esprit qui te loue mon esprit qui te loue mon esprit qui te loue dans les chants d'amour d'un enfant racheté je prendrai je prendrai je prendrai mes faibles mots pour te dire pour te dire combien je t'aime combien je t'aime alors entends mon coeur pour tout ce que tu fais je ne pourrai pas je ne pourrai pas je ne pourrai pas te dire combien je t'aime alors entends mon coeur alors entends mon coeur alors entends mon coeur alors entends mon coeur mon esprit qui te loue entends mon coeur entend mon coeur dans mon coeur d'un enfant racheté je prendrai je prendrai je prends mes faibles mots Pour te dire quel Dieu merveilleux tu es Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime Alors entend mon cœur Je ne me toucherai pas Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime C'est tellement gros ce que tu fais Jésus Mes mots ne peuvent le décrire Alors entend les battements de mon cœur Oh tu es magnifique Seigneur Nous voulons mes amis ce soir vraiment le bénir La Bible dit que Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu Apprenons à bénir Dieu Pour toutes choses Je veux te dire combien je t'aime Seigneur Oh Seigneur mon Dieu Je veux te dire que Oh ce chant là tu le connais un peu Alléluia Dans ton amour suprême Tu as pourvu pour mon salut Je suis lé Je veux te louer De tout manque d'adorer C'est mon désir de me prosterner Devant celui qui m'a sauvé Je donne gloire Gloire Oh Seigneur merci Oui gloire Gloire à l'agneau Je donne gloire Je donne gloire Oui gloire Gloire Oh Seigneur Oh gloire Gloire À l'agneau Je t'aime Oh Seigneur Mon Seigneur Mon Jésus Mon grand amour suprême Tu as pourvu pour mon salut Je suis libre Je veux te louer De tout manque d'adorer C'est mon désir de me prosterner Devant celui qui m'a sauvé Je donne gloire Je donne gloire 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 À l'agneau Je donne gloire 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 Oh Il y a chaque Chalabarama sa cassama Gloria varam a chaque A la 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 Que tu sois béni Seigneur Père Oh Dieu à son espoir Que tu sois béni Seigneur Père Seigneur Père Que tu sois béni Seigneur Père Oh Dieu Seigneur Père Oh Seigneur Père Que tu sois béni Seigneur Oh 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 Tu es Tu es Mon Dieu Oh Jésus Tu es Tu es Mon Dieu Oh mon sauveur Papa Oh Seigneur Jésus je t'aime Oh Jésus merci Merci Père Oh 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 Ton grand amour se manifester vers nous Seigneur Quand nous avons crié à toi Merci Seigneur Oh 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 Jésus Oh 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 Jésus Seigneur Mon âme Seigneur Mon âme La terre est dans la joie 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 Oh Seigneur merci Combien Dieu est grand Tous verront combien Dieu est grand Tous verront combien Combien Dieu est grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tout puissant Digne de louange Je chanterai Combien Dieu est grand Chantons-le Combien Dieu est grand Tous verront combien Combien Dieu est grand Alléluia Merveilleux Père, gloire à ton Saint Nom Toi le Dieu véritable, Dieu d'Israël Gloire à ton Nom, Alléluia Gloire à Dieu, Amen Alléluia Cette heure que je respire L'air pur L'heure L'heure est arrivée enfin où le peuple de Dieu Doit découvrir la volonté du Seigneur Alléluia On peut aller ce chant là encore, Alléluia Gloire à Dieu Alléluia Merveilleux Père Cet air que j'ai respiré Cet air que j'ai respiré Cet air présence Vivit en moi Ce pas jour après jour Ce pas jour après jour C'est ta parole Qui nourrit Mon moi Et moi Et moi Et moi Je t'en besoin De toi Et moi Et moi Et moi Je suis perdu Sans toi Et moi Et moi Et moi Et moi J'ai tant besoin De toi Jinda Oh tu es là Glow Et moi Et moi Et moi Et moi Je suis perdu Sans toi Et moi Et moi J'ai tant besoin J'ai tant besoin De toi Et moi Et moi Et moi Et moi J'ai tant besoin J'ai tant besoin Sans toi je ne peux rien, je ne peux rien, je ne suis rien, oh, je ne peux rien, je ne peux rien, je ne suis rien. Je ne peux rien, je ne veux rien Je ne suis rien, je ne suis rien Je ne peux rien, je ne peux rien Le temps du réveil est là Le temps du réveil est là Je ne peux rien sans toi Je ne suis rien sans toi Je ne peux rien, je ne peux rien L'heure du réveil est là Frère et soeur, alléluia Je ne peux rien, je ne peux rien, je ne peux rien Alléluia Alléluia, est-ce qu'on peut vraiment l'acclamer encore, alléluia Gloire à Dieu Alléluia Waouh, quelle présence Alléluia, bonsoir mon frère Qui bon ? Oui, allé, bonsoir Tu vas bien ? Alléluia, donc là Tu es en direct sur TV et Radio de vie Alléluia, tu es en direct sur TV et Radio de vie Alléluia, tu es en direct sur TV et Radio de vie Alléluia, tu es en direct sur TV et Radio de vie Allo ? Ah, on a été coupé C'est magnifique frère Quand on vit ces choses là On n'a pas envie de se distraire On n'a pas du tout envie de passer à côté Ne vous inquiétez pas frère Nous sommes Nous restons sur le message Nous restons sur le réveil Nous restons sur la personne de Christ Et nous allons ensemble expérimenter ce réveil Vous savez, j'ai retrouvé Ce dépliant qu'on avait fait Il y a des années de cela On vous l'a présenté la dernière fois Et ce dépliant Voilà, Michel va bien Voilà Il y a En 2001 Le Seigneur m'avait mis à coeur de faire ce dépliant Mobilisons-nous pour la diffusion mondiale De la parole de Dieu C'était en 2001 Et vous savez ce que j'avais reçu déjà depuis cette époque Et bien voilà, je vais vous lire une partie Et voilà De la vision qu'on avait à l'époque Voilà Le but De cette vision bien sûr Est d'unir nos efforts Afin de reconquérir Le terrain perdu Et d'amener le réveil Ça a été fait en 2002 Pardon Donc il y a 10 ans de cela Déjà Je vous ai dit que J'ai toujours aimé le réveil Vivre le réveil Et je crois que On va de plus en plus le vivre Et vous avez vu samedi dernier Cette femme qui est venue avec son atel Et son bras droit Était vraiment paralysé Et tous ensemble on a vu Comment Sans la toucher Dieu lui-même s'est occupé de son affaire Elle était instantanément guérie Vous avez vu également cette personne Cette femme qui avait une jambe courte C'est toi Trésor qui a vécu cela Qui a vérifié Tu peux prendre le micro quand même pour Comment tu as vécu cela En direct J'ai vu moi-même la jambe pousser C'est vrai que des fois on est loin Mais bon Vu qu'elle avait les jambes sur mes cuisses Donc j'ai vu sa jambe Qui était une qui était plus longue que l'autre Et pousser jusqu'à se mettre au même niveau C'est vrai que c'est impressionnant Et ça c'est glorieux ça C'est magnifique Je sais que Ça c'est vraiment l'oeuvre de l'esprit de Dieu Et ce devoir Moi-même quand j'ai vu cette femme Trésor en venir Et quand j'ai vu Même cette jeune fille Comment Il y avait cette Comment dire la jambe droite ou gauche Je ne sais plus J'ai vu mes amis L'écart qu'il y avait entre les deux jambes Je me suis honnêtement gratté la tête J'ai gratté ma tête En esprit Je me suis dit Ah mon coco ici Donc il faut vraiment que ton Dieu intervienne Parce que C'est terrible Comment vais-je faire Seigneur Dans ma tête je me posais des questions Et quand À un moment donné l'esprit m'a dit Va derrière pousse son dos Touche son dos Et là en touchant son dos Et j'ai vu la jambe s'allonger Et non c'est glorieux C'est glorieux C'est magnifique C'est encourageant Et ça c'est la puissance de Dieu Frère et soeur C'est magnifique C'est glorieux Et voilà Donc nous voulons comme vous le savez Vraiment nous encourager Vous encourager À persévérer dans la prière À avancer dans l'œuvre du Seigneur Yeshua Et notre Seigneur nous a montré le chemin Et c'est lui Et c'est lui que nous devons élever Glorifier Magnifier Jésus Christ de Nazareth Le Seigneur de gloire Le Dieu véritable Et Ne soyez pas Comment dire Fatigué Blessé Déçu Il faut persévérer dans la foi Il faut avancer Yeshua Yeshua a été traité de tout le nom De Belzébul C'était terrible comme insulte Mais il a fait l'œuvre du Père Et c'est ce que nous devons tous ensemble faire Nous sommes dans Dans 1 Samuel 2 Samuel Pardon Chapitre 7 2 Samuel Chapitre 7 Nous lisons A partir du verset 1er Lorsque le roi habita dans sa maison Et que l'éternel lui eut donné du repos Après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient Il dit à Nathan le prophète Vois donc J'habite dans une maison de cèdre Et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente Nathan répondit au roi Va Fais tout ce que tu as dans le cœur Car l'éternel est avec toi Ah C'était un mauvais conseil de Nathan Bien qu'il était prophète Parce que ce n'est pas parce que Dieu est avec quelqu'un Qu'il faut faire tout ce qu'il veut Qu'il peut faire tout ce qu'il veut Attention Il faut toujours demander la volonté du Seigneur La nuit suivante La parole de l'éternel lui fut adressée Donc fut adressée à Nathan Va Dire à mon serviteur David Ainsi parle l'éternel Est-ce toi qui me bâtirais une maison Pour que j'en fasse ma demeure Mais la réponse est claire Non Non Mes amis Il était question de bâtir une maison Pour l'éternel Donc le Dieu Qui a créé les cieux et la terre Avait besoin d'une maison Et la première maison qu'il avait bâtie C'était Adam Notre père Malheureusement à cause du péché Adam N'est-ce pas Avait Chassé Dieu De son cœur En désobéissant à sa parole Il fallait maintenant bâtir une maison Pour ce grand Dieu Et David a eu à cœur de le faire Et il demande à Nathan Le prophète Son ami N'est-ce pas Qu'est-ce qu'il en pensait Et Nathan En tant qu'homme Dira bien sûr A son ami David Fais tout ce que tu as à cœur Parce que Dieu est avec toi Mais la nuit suivante Nous dit la parole Dieu dira à David Par Nathan Et c'est toi qui me bâtirais une maison Depuis que Je suis Je me suis révélé aux enfants d'Israël En Égypte Et je demandais à quelqu'un De me construire une maison N'est-ce pas Et Et au verset 12 Il est dit Quand tes jours seront accomplis Et que tu seras couché avec tes pères J'éleverai J'éleverai Ta postérité après toi Ça c'est Dieu qui parle J'éleverai Ta postérité après toi C'est lui Qui sera sorti de tes entrailles Et j'affermirai Son règne Ce sera lui Qui bâtira Une maison A mon nom Et j'affermirai Pour toujours Le trône De son royaume C'est lui Qui bâtira Une maison A mon nom Et j'affermirai Son trône Et Je voudrais Mes amis Nous parler De Yeshua En tant que Architecte Alléluia Je vous ai dit que Je n'avais pas d'autre message Que Jésus Christ Les chiens vont aboyer Je ne veux pas m'arrêter sur eux Je veux me focaliser sur Jésus Ne vous inquiétez pas Parce que je n'ai pas d'autre message On ne va pas me distraire On ne va pas nous faire louper le ciel La Bible Frère Est La parole révélée De notre Dieu David a voulu S'improviser Architecte Dieu lui dit Par Nathan Le prophète Non David Ce n'est pas toi Mais Ta postérité Celui qui sortira De tes entrailles C'est lui Justement Qui me bâtira Une maison Mais qu'est-ce que Dieu dit ici Il dit que Cette maison sera bâtie Au nom de Dieu Donc on va Lier la construction De cette maison Au nom de Dieu Le nom de Dieu Est intéressant Que mal lié Intrément lié A la maison Qui va être Construite Et ça c'est terrible Frère Vous avez déjà vu Quelqu'un bâtir Une maison Au nom de quelqu'un Non Mais la maison Dont il est Que celle-ci Allait être bâtie Autour d'un nom Hein Donc Toute autre maison Qui n'est pas bâtie Autour de ce nom Doit être détruite Frère Et Deuxièmement La deuxième chose Qui est associée A cette maison La première chose C'est le nom Le nom de Dieu La deuxième chose C'est Le règne On associe Le règne A La construction De cette maison Et ça c'est terrible Alors frères et sœurs Et Dieu dit Au verset 14 Je serai pour lui Un père Et il sera pour moi Un fils S'il fait Le mal Je le châtirai Avec la verge Des hommes Et avec les coups Des enfants Des hommes Mais ma grâce Ne se retirera point De lui Comme je le retirai De Saül Que j'ai rejeté Devant toi La troisième chose Qui est associée A cette maison C'est La grâce La grâce Mes amis Cet Cet enfant Ce fils Qui allait bâtir Cette maison Vous allez voir Tout à l'heure Bien sûr Historiquement Il est question De Salomon Mais Prophétiquement Il n'est pas question De Salomon Parce que Il est dit ici N'est-ce pas Que Que cet enfant Allait être Un fils Et on nous dit Également Que son trône Allait être Affermé pour toujours Donc on nous parle D'un règne éternel Et on nous dit Que cet enfant Serait De la postérité N'est-ce pas De David Nous sommes dans Romain chapitre 1 On va nous le lire A chaque fois Verset 3 Romain 1 1 à 3 Romain chapitre 1 Verset 1 Verset 3 Romain chapitre 1 A partir du verset 1 Paul, serviteur de Jésus Christ Appelé à être apôtre Mis à part pour annoncer L'évangile de Dieu Évangile qui avait été promis Auparavant de la part de Dieu Par ses prophètes Dans les saintes écritures Il concerne son fils Né de la postérité de David Selon la chair Déclaré fils de Dieu Avec puissance Selon l'esprit de sainteté Par sa résurrection D'entre les morts Jésus Christ Notre Seigneur Yeshua Le fils de Dieu Issu de la postérité De David Selon la chair Voilà le fils Qui allait venir Pour bâtir une maison Yeshua L'architecte De notre vie Oh j'aime bien Cette parole Ce titre Cette fonction de Yeshua Un architecte N'est pas n'importe qui frère Ah non Un architecte Est un concepteur De plan Un architecte Est un visionnaire Et un architecte Mes amis Et en même temps Un conducteur de travaux Voyez Il a sous ses ordres Les maçons Les ouvriers En gros Donc les maçons Les peintres Les électriciens Les carréleurs Voyez Les plombiers Voyez Il a Il a Il a C'est un commandant Il donne des ordres Voyez frère Yeshua L'architecte De ta vie Jésus Christ De Nazareth Frère Écoutez bien L'enseignement On arrive Quelque part David a voulu Prendre la place De Yeshua Pour bâtir La maison On lui dit Oh mon coco Il y a un autre Architecte Le temps N'est pas encore Arrivé Voyez Donc on a Bien vu Que c'est bien Le fils De David Qui est venu Bâtir cette maison Et nous sommes Dans Zacharie Chapitre 4 Zacharie chapitre 4 Verset Zacharie chapitre 3 Pardon Verset 9 Zacharie 3 9 Car voici Pour ce qui est De la postérité De la pierre Que j'ai placé Devant Josué Il y a Il y a Sept yeux Sur cette seule pierre Voici je graverai Moi-même Ce qui doit y être gravé Ok Ici on nous présente Une pierre D'accord Qui est placée Devant Josué Le souverain sacrificateur Et cette pierre Elle nous dit la parole N'est-ce pas A sept yeux Je sais pas Honnêtement Vous allez dire Ce passage là A un médecin A un scientifique Il va vous lapider Il va vous dire Mais attends Vous me Là on vous parlera De Josué Dans la pierre Mercredi soir Si tu me permets Ils vont vous dire Mais écoutez Mais chrétien Quand même Vous avez un problème Votre Bible Elle est remplie De confusion Parce que Vous me dites Qu'il y a une pierre Qui a sept yeux Vous avez déjà vu Une pierre Qui a des yeux Mais frère On en parlera Mercredi Parce que Yeshua En tant qu'architecte Est également Associé A la pierre Voyez Et Allons voir Dans Zacharie 5 Zacharie chapitre 6 pardon Verset 9 à 13 Zacharie 6 Verset 9 à 13 La parole de l'éternel Me fut adressée En ces mots Tu recevras Les dons Des captifs Eldaï Tobija Et Jedaïja Et tu iras Toi-même Ce jour-là Tu iras Dans la maison De Josias Fils de Sophonie Où ils seront rendus En arrivant A Babylone Tu prendras De l'argent Et de l'or Et tu en feras Des couronnes Que tu mettras Sur la tête De Josué Fils de Jod-sadak Le souverain Sacrificateur Tu iras Ainsi par l'éternel Des armées Voici un homme Dont le nom est Germ Germera dans son lieu Et bâtira le temple De l'éternel Il bâtira le temple De l'éternel Il portera Les insignes De la majesté Il s'assiera Et dominera Sur son trône Il sera Sacrificateur Sur son trône Et une parfaite union Régnera Entre l'un Et l'autre Frère Nous sommes en train De rentrer De creuser Grâce au Saint-Esprit Pour découvrir Yeshua Nous sommes en train De faire des recherches Sur Jésus Pour découvrir Qui il est Et l'Esprit de Dieu Est en train De nous conduire Parce qu'il aime ça C'est sa mission Il n'est pas venu Pour se révéler lui-même Il est venu Pour révéler Yeshua Maintenant On nous dit que En fait les enfants D'Israël Vous savez Je vous dis une chose Joël Pourquoi c'est Zacharie Qui va parler De ce bâtisseur De cet architecte Parce que Zacharie Et Agé Étaient Les deux prophètes De l'exil Du retour De l'exil Ils sont revenus De l'exil De Babylone Après 70 ans De captivité Ils reviennent Maintenant Avec Zorobabel Pour rebâtir Le temple Et maintenant Ils cherchaient Maintenant Mes amis L'accomplissement De la parole Que Dieu avait donnée A David Qu'un de ses fils Allait bâtir Le temple Et ils pensaient Ils avaient cru C'était Salomon Mais le temple De Salomon A été détruit Cette maison A été détruite Par Babylone Maintenant Ils ont compris Que non Il était question D'une autre maison Et d'un autre bâtisseur Alors maintenant Il fallait trouver Ce bâtisseur là Et les enfants D'Israël Quand ils sont revenus De l'exil Ils cherchaient Ce bâtisseur Ils ont cru Que c'était Josué On dit à Josué Il y a une pierre Devant lui C'est pas lui Mais c'est la pierre Qui est devant Josué Elle a sept yeux Et Zacharie dit encore Voilà un homme Va venir Voici un homme Qui va venir Et son nom Et germe Et il germera Dans son lieu Et il bâtira Le temple De Yahvé Frère Écoutez bien ici Quand même Yeshua Le bâtisseur Yeshua L'architecte On nous dit Qu'il s'appelle Le germe Je vais vous dire Une chose Vous savez Il faut comprendre La parole De Dieu Mes amis Parce que Yeshua On a besoin De la révélation Sur Yeshua Pour comprendre Véritablement La parole Nous sommes dans Esaïe 11 Esaïe 11 1 Nous allons développer Zacharie 6 Là-bas Vous inquiétez pas Le germe Capitre 11 Verset 1 Puis un rameau Sortira du tronc D'Isaïe Et un rejetant Netra de ses racines Hein On nous dit quoi On nous dit que Et un Un rameau D'accord Sortira du tronc D'Isaïe Et un rejetant Netra de ses racines Isaïe C'est le père De David D'accord Donc ici C'est l'image De David Le rejetant Ici Frères et sœurs N'est-ce pas N'est rien d'autre Que le germe La personne De Christ Hein Le rejetant Donc Et on nous dit que Yeshua Nous sommes dans Esaïe 4 également S'il te plaît Yeshua est le germe Le rejetant Du tronc Pourquoi on parle du tronc Le tronc ici C'est l'arbre Ça veut dire que Cet arbre là Ava été coupé Pour ne pas que La maison soit bâtie Mais on nous dit que Cet arbre là Va pousser Le rejetant C'est l'architecte Yeshua Qui germera En son lieu C'est là où On l'avait coupé C'est-à-dire En Israël A Bethlehem La maison du pain D'accord Satan est venu Couper l'arbre Pour ne pas que L'architecte Pousse Afin de te bâtir Toi et moi Mais on nous dit que Ça va repousser Le rejetant Sortira en son lieu Pas à Kinshasa Parce qu'il n'est pas Il n'est pas de Kinshasa Pas en Arabie Saoudite Frères En son lieu Et il germera Vous savez pourquoi Il va germer ? Parce qu'il est en même temps L'eau Qui arrose Ce tronc La parole Parce qu'on a Esaïe 55 Dieu disait Ma parole est comme La pluie Qui descend du ciel Et quand elle descend Elle arrose d'abord Le germe là Vous voyez Le tronc Qui était sec Devait être arrosé Par l'architecte lui-même Sous la forme de l'eau On en parlerait aussi frère L'eau Pourquoi l'eau ? Oh my god Oh my god Oh my god Nous sommes dans Esaïe Esaïe chapitre 4 Joël Le chapitre 4 Verset 1er A 2 Et 7 femmes Saisiront en ce jour Un seul homme Et diront Nous mangerons notre pain Et nous nous vêtirons De nos habits Fais-nous seulement Porter ton nom Enlève notre opprobre Donc il est question Du nom du germe Hein Donc il y a 7 femmes Pourquoi 7 ? 7 c'est le chiffre De la perfection Voyez ? Donc Ça veut dire quoi frère ? Ça veut dire quoi ici ? Vous allez comprendre Les choses bien Comme il faut frère Ces femmes Ne veulent rien d'autre Elles veulent juste Le nom Ça c'est l'église Je vous ai dit Que la maison Est associée au nom La maison de Dieu C'est sa femme L'Ecclesia Et les 7 femmes ici C'est l'église Hein C'est l'église Qui L'église véritable Qui ne veut rien d'autre Que le nom Or son nom Est la parole De Dieu frère Voilà pourquoi Vous avez soif Parce que vous ne voulez Rien d'autre Que la parole Voilà pourquoi Vous ne pouvez même pas Vous laisser distraire Parce que vous avez besoin De la parole Véritable frère Rien au verset 2 Verset 2 En ce temps là Le germe de l'éternel Aura de la magnificence Et de la gloire Et le fruit du pays Aura de l'éclat Et de la beauté Pour les réchapper d'Israël On associe ce nom là On associe ce nom là Le germe La gloire Hein La gloire Et on nous dit En ce temps là En ce temps là Ça veut dire quoi En ce temps là Le germe de Dieu Aura de la gloire Frères et soeurs Et Le germe de l'éternel Yeshua A germé en son lieu Vous savez quand il est né Dans Matthieu 2 Mes amis Hérode a voulu Le détruire Le tuer Avec ses parents Yeshua est parti en Égypte Mais il est revenu en son lieu Parce qu'il fallait qu'il germe Hein Personne ne peut te déloger Personne Ni Satan Ni les démons Personne ne peut te Si Dieu t'a planté quelque part Que le vent souffle Autant qu'il le veut Tu germeras Maintenant regardez bien On nous dit que Un homme Dont le nom et germe Germera dans son lieu Et bâtira Le temple De l'éternel Il bâtira le temple De l'éternel Il portera les insignes De la majesté La majesté Il s'assiera Et dominera Sur son trône Frère La domination Le règne La domination Et regardez bien On nous dit que Il s'appelle le germe J'insiste là-dessus Pourquoi le germe ? Vous savez Judas Yehuda En hébreu A pour racine Mes amis Yada Et dans ce mot là Vous avez Vous avez frères et sœurs La lettre Plusieurs lettres hébraïques Dont la lettre Mes amis Yod La main La main Et la main Mes amis Et germe A pour racine La main Le mot germe En hébreu A pour racine La main La lettre Yod Yad Voyez frère Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Quand on parle de Yeshua En tant que germe Automatiquement On voit la main Or En tant qu'architecte Yeshua Nous façonne Avec ses mains D'où mon livre Entre les mains du potier Donc l'architecte Est le potier Par excellence Le potier Donc Il est l'architecte Par excellence Frères et sœurs On va voir cela Je vous ai dit que Tout architecte A Des plans D'accord Qu'il soumet Aux ouvriers Il va d'abord Concevoir un plan Donc tu dois savoir Qu'avant que le monde Ne soit créé Jésus avait déjà Conçu un plan Pour ta vie Un projet Voilà pourquoi Dans Jérémie 29-11 Il dit Je connais les projets Que j'ai formés Oh voilà L'architecte Je connais les projets Que j'ai formés Pour toi Frère Je veux que tu saches Que ce soit mon frère Avant que le monde Ne soit créé Avant que Satan Ne soit créé Avant que Satan Ne décide de t'attaquer Dieu avait déjà prévu Un plan pour toi En tant qu'architecte Donc Toutes les attaques De Satan Ne peuvent pas te détruire Parce que l'architecte A déjà le plan final Sur ta vie Et Mes amis Oh alléluia Gloire à ton nom Seigneur Yeshua Donc Quel est son plan Nous allons voir d'abord Oh Est-ce que vous aimez La parole de Dieu J'ai l'impression Que vous êtes fatigué Nous sommes dans Luc chapitre 7 Verset 30 Joël Quand on parle Du plan De Dieu Des plans de Dieu On voit Ses dessins Ses projets Et Voilà Pour nous Donc Dans l'architecture On voit d'abord Le plan Avant de construire Une maison Il faut d'abord Faire un Un plan Voilà C'est ce que Dieu fait Avant de vous appeler Dans un ministère Avant de vous créer Avant que le monde Ne soit créé Il avait déjà Confectionné Mes amis Mis en place Mis en place Un plan Pour chacun De ses serviteurs En tant qu'architecte Joël Luc 7 Verset 30 Mais les pharisiens Et les docteurs De la loi En ne se faisant Pas baptiser Par lui Ont rendu nul A leur égard Le dessein de Dieu Wow Le dessein de Dieu C'est le plan de Dieu Pour nos vies Tu vois ça Joël Maintenant Les pharisiens Avaient été aussi Dans le plan de Dieu Et Dieu envoie maintenant Un homme Pour les amener Dans son plan A rentrer dans son plan Et cet homme Jean Baptiste Et il s'attendait A un messager Habillé En costume Et cravate Parfumé Avec le parfum Jean-Paul Gauthier Et voilà que le messager Est venu S'habiller Avec un pot de chameau Alors que le chameau Était un animal impu Sous la loi de Moïse Et il mangeait Du miel sauvage Et des sauterelles Et c'est lui Qui est venu Pour faire rentrer Les pharisiens Dans le plan De l'architecte Par excellence Et les pharisiens Qui attendaient Le plan de Dieu Le descend de Dieu Sont passés à côté Mes amis Que Dieu nous aide Que Dieu nous aide Frères et sœurs Alors Le plan de Dieu Yeshua L'architecte Gloire à Dieu Dieu est glorieux Frères et sœurs Je veux vous En vous parlant De Jésus En tant qu'architecte En même temps Je vous parle De son plan Pour vos vies Voyez Donc à chaque fois Que Yeshua Que le Saint-Esprit Nous révèle Un aspect de Jésus Il nous révèle En même temps Un aspect de nous-mêmes Parce que quand Vous allez avoir L'enseignement sur Jésus-Christ En tant que tête De l'église Vous allez avoir La révélation De l'église En tant que corps Quand vous aurez La révélation De Jésus-Christ En tant que fondement Vous allez avoir La révélation De l'église En tant que maison Quand vous aurez La révélation De Jésus-Christ En tant qu'époux Vous aurez La révélation De l'église En tant qu'épouse Donc A chaque fois Que Jésus Est révélé L'église Est révélée Frères Oh mon Dieu Quel amour Pour nous Frères et sœurs Quand vous aurez La révélation De Dieu En tant que père Vous aurez La révélation De fils Donc Il n'est pas égoïste C'est notre Jésus Il se lève Et il nous élève En même temps Il monte Et nous montons Avec lui C'est ça L'échelle De Jacob On aura L'enseignement La tuée un jour Mes amis Vous croyez Vous croyez quoi Jésus Est trop fort C'est ça Le message Frère L'architecte De ma vie Frère Je vous dis une chose Jésus Est l'architecte De nos vies Maintenant Il a employé Plein d'ouvriers Paul dit Nous sommes ouvriers Avec Dieu Donc Tous les apôtres Tous les prophètes Tous les évangélistes Tous les docteurs Tous les pasteurs Tous les diacres Les anciens Les chrétiens Qui sont appelés Pour nous former Frère Ce sont des ouvriers Embauchés par l'architecte Maintenant Comme l'architecte Yeshua A le plan De la maison Que nous sommes Si un ouvrier Veut nous déformer L'architecte Va le rattraper Il va le corriger S'il y a un défaut Quelque part Il va le rattraper Parce qu'il a Le plan parfait Et il donne Des copies De son plan Aux ouvriers Mes amis On va voir L'architecte Yeshua A l'époque De Moïse Exode 25 Ah Jésus Trois fois Clins On peut y aller A partir de la C'est premier Exode 25 Verset 8 et 9 Exode Chapitre 25 Verset 8 Ils me feront Un sanctuaire Et j'habiterai Au milieu d'eux Vous ferez le tabarnak Et tous ses estensiles D'après le modèle Que je vais te montrer D'après le modèle C'est à dire le plan Amen Tout à fait Oh Jésus est trop fort Là nous sommes en train De survoler encore le message Ils me feront le sanctuaire Le tabarnak Selon le modèle Que moi Dieu Je veux te montrer Et Dieu pour montrer A Moïse Le modèle du tabarnak Là il l'amène Sur le mont Sinai D'accord Il lui a montré quoi La nouvelle Jérusalem Il lui a dit Regarde c'est moi Qui ai bâti ça D'accord On va voir ça Il lui dit Maintenant moi En tant qu'architecte Je te montre le plan Du ciel en miniature Que je veux sur terre Provisoirement Il faut faire ça selon Tout l'État Il lui a donné les mesures Frère Il est vraiment L'architecte Par excellence On va lire encore un peu Quelques mesures Qu'il lui avait donné Nous sommes Oh mon ami Dieu est trop fort Nous sommes On va continuer Verset 10 Le bois d'acacia Le bois d'acacia C'est un bois Qui coûtait cher L'architecte a choisi Même le matériau Voyez C'est la fonction De l'architecte C'est la fonction D'un architecte Voilà Le choix Des matériaux Voilà On va continuer Verset 10 On continue Sa longueur sera De deux coudées Et demi Sa largeur D'une coudée Et demi Et sa hauteur D'une coudée Et demi Même les mesures Il lui a tout fourni Il lui a tout fourni Hein Exode 28 Exode 29 Exode 30 Mes amis Et vous allez voir Yeshua En tant qu'architecte Ces chapitres là Révèlent Mes amis Les talents D'architectes De Jésus Christ Notre Seigneur Non La précision Vous croyez que les architectes Mes amis Ils ont copié quel livre ? La Bible ? Moïse a vu le modèle Moïse était un simple ouvrier C'est tout Un simple ouvrier Nous allons voir mes amis Dans Hébreu Chapitre 9 Laissez-moi vous révéler Jésus Christ de Nazareth C'est ça ma mission Hébreu Chapitre 9 Verset 11 On va lire ça Mais Christ Est venu comme un souverain Sacrificateur Des biens à venir Il a traversé le tabernacle Plus grand Et plus parfait Qui n'est pas construit De main d'homme C'est à dire Qui n'a pas été De cette création Vous vous rendez compte ? Donc il y avait Deux tabernacles Le premier a été conçu Par Moïse Le premier tabernacle physique Par Moïse Mais il avait Il n'a fait que Mes amis Suivre le modèle Les instructions Que l'architecte Par excellence Lui avait donné Je ne parle pas Du grand architecte Qui est adoré Par les frères maçons Je parle Du véritable architecte De la Bible Frère Oh non Il a même rempli Un homme Qui ne connaissait rien En tout ce qui est Mes amis Métaux Dans le façonnage Des métaux Betzel Il a rempli D'intelligence Le gars était Sous l'onction Il a commencé A fabriquer Des objets En métaux Tout ça C'est Jésus Christ de Nazareth Voilà un homme Qui n'a jamais Ou qui n'a jamais Fait quoi que ce soit Il est devenu Orfèvre Frère Gratuitement Sans avoir suivi Une formation Académique Non il est trop fort Jésus Christ de Nazareth On nous dit Qu'il y a Un autre tabernacle Qui n'est pas De cette création Qui n'a pas été Construit De main d'homme D'accord Et regardez le verset 24 Joël Christ n'est pas entré Dans un sanctuaire Fait de main d'homme En imitation du véritable Mais il est entré Dans le ciel même Afin de comparaître Maintenant pour nous Devant la face de Dieu Vous voyez frère Le ciel même Le premier tabernacle Le deuxième tabernacle Sur le ciel La nouvelle Jérusalem Vous voyez frère Et ça c'est glorieux Et on nous dit Que c'est Jésus Qui a construit Qui a créé Le ciel et la terre La Bible dit Dans Jean 1 Au commencement C'était la parole Et la parole Et la parole est avec Dieu Et la parole était Dieu Et rien de ce qui a été créé N'a été créé Sans elle Ce sont les mains De Jésus Qui ont créé Le ciel et la terre En tant qu'architecte Regardez Regardez L'architecture humaine Je veux dire L'homme L'homme En tant qu'architecture De Dieu Regardez mes amis Les précisions Il y en a plusieurs Avec lesquelles Dieu a créé l'homme La taille du nez Ça ne pend pas Regardez les yeux Vous pouvez baisser la tête Pendant 24 heures Ils ne sortiront jamais De leur orbite Regardez comment Il a planté les cheveux Comme mes amis Comme le maïs Dans un champ Personne n'arrose Les cheveux Pourtant quand vous les coupez Vous vous rasez la tête A la seconde Même où vous avez fini De vous raser Ça repousse Il y a un arrosage Spirituel Un arrosage Un arrosage Mes amis Physique La transpiration Il a mis à nous Une pompe Pour alimenter le cerveau Pour alimenter Les reins Cette pompe S'appelle Le coeur Il y a plus de 100 000 Par minute Frère Ça C'est L'architecture Terrible De l'architecte De la bible Frère Il a mis Mes amis Oh que Dieu nous aide Deux oreilles Et une seule bouche Ça veut dire quoi ? Il faut écouter doublement Avant de parler Il a mis deux colonnes Pour supporter la maison que nous sommes Les jambes Tu peux peser 100 kilos Musculaires Musculaires Hein ? L'architecte Il a placé chaque dent à sa place Pour pouvoir broyer Manger Hein ? Il a mis Les reins Pour purifier le sang Pour enlever les toxines Hein ? Hein ? Tu manges du pain Le pain va transiter par un chemin Hein ? L'oisevage L'estomac Ça passe par plusieurs chemins Et mes amis À la fin ça sort autre chose Ça rentre pain Ça sort autre chose Ça rentre chiquang Ça sort autre chose C'est comme de la magie Mais ce n'est pas de la magie frère C'est de l'architecture Et ça porte un nom Jésus Christ de Nazareth Et tu oses dire que Jésus n'est pas Dieu Tu oses dire que Dieu n'existait pas Hein ? Que tu sois top modèle Que tu sois la femme la plus belle Tu vas toujours au petit coin Pour dégager Ça c'est l'architecture De Dieu Hein ? Tu bois Il y a une pompe Tu bois Une autre pompe Tu bois L'eau va rester quelques minutes Après il faut sortir Il faut le sortir Frère Hein ? Il y a tout Il y a Il y a en même temps Le plombier Comment ? Il y a le plombier Eh bien les artères Alléluia Hein ? Vous croyez que les plombiers Ils ont copié qui frère ? Ils ont copié Dieu ? Les tuyaux là frère Par lesquels les eaux passent Hein ? Bah oui frère Hein ? Les gens qui font Les constructeurs d'automobiles Ils ont copié le corps humain Frère Les phares Les yeux Hein ? Frère et soeur Le coeur C'est le moteur Hein ? Les artères Ce sont les tuyaux Les durites Tout ça Bah oui frère L'eau L'eau c'est l'essence Vous voyez frère Il faut arrêter Les roues Ce sont les jambes Frère et soeur Hein ? Et on ose dire Que Dieu n'existait pas L'architecte Laissez-moi vous présenter L'homme Parce que quand Vous connaître la grandeur L'ingéniosité D'un architecte Il faut voir son chef d'oeuvre L'homme est le chef d'oeuvre Par excellence De l'architecte biblique Yeshua Hein ? Oh non Quel est l'homme A notre image L'homme Hein ? Et quand il a fini son chef d'oeuvre Il a pris la peinture Il a mis du blanc Tu es blanc Il met du noir Tu es noir Il met du marron Tu es marron ? Oh mon Dieu Ah non Pour ne pas que tu respires les microbes Il a mis les poils à l'intérieur Je ne sais pas comment ça s'appelle Dans tes narines Ça filtre l'air Il y a un filtre Et qu'est-ce qu'on voit dans la voiture ? Des filtres Oh mon Dieu Sois Élevé Jésus Qui est de Nazareth Oh non Vous croyez quoi la frère ? Hein ? Jésus ? Non C'est l'architecte Par excellence Et il m'a dit Révèle-moi Révèle-moi à mon peuple Ma parole Sonne la trompette Sonne la trompette Pour que mon peuple Aie la révélation sur ma personne Et c'est ce que Je dois vous communiquer Vous savez Il y a dix mois Il m'a amené au ciel Dix, onze mois J'ai parlé longs Avec l'ange Gabriel Il m'a fait boire de l'eau C'est tous ces messages-là Hein ? Et un ange a commencé Samaya da maka mamamama Un ange a commencé à parler en langue Je recevais l'interprétation Jésus revient C'est la réalité Bah oui frère Ah bah oui frère L'eau là C'est ce que vous êtes en train de boire L'eau de vie Yeshua Jésus-Christ de Nazareth Le dieu véritable Celui qui a vaincu Satan Celui qui a vaincu les sorciers Le nom le plus glorieux Le nom le plus élevé Le nom le plus beau Le nom Le germe Vous savez Germe C'est Alléluia Germe frère C'est la main Germe C'est aussi la résurrection Ça veut dire quoi L'architecte En question Même si ton corps est pourri Il peut le restaurer Parce qu'il est la résurrection Et la vie Jesus Christ Sakalabaymanda babaka Kaya Oh mon dieu Mon architecte préféré S'appelle Jésus-Christ de Nazareth Même si ma maison est cassée Frère il va la rétablir Voilà pourquoi il est le dieu Il est le dieu de ré Résurrection Rétablissement Frère Alléluia Alléluia Recommencement Frère Mandabaraba Sakalamandabaka Sakalaidamaya Jésus Jésus En fait vous devez comprendre une chose L'esprit me dit quelque chose Frère il est excité ce soir encore Vous savez Paul dit J'ai posé le fondement Dans un Corinthien Comme un sage Il n'a pas dit Il dit comme un sage architecte Mais il n'a pas dit qu'il était l'architecte Comme un sage Voyez Donc Paul a reconnu qu'il y avait un autre architecte Qui pose le fondement Hein Qui pose le fondement Et frère Frère Non J'ai posé le fondement Comme un sage architecte Et un autre bâti dessus Que chacun prenne garde A la manière dont il bâti dessus Yeshua L'architecte En fait En tant qu'architecte En parlant de Yeshua En tant qu'architecte Il y a un aspect de lui Que vous allez découvrir C'est l'apostola Donc Yeshua En tant qu'architecte Est l'apôtre Hébreu chapitre 3 Il y a sa main ce soir Je vois J'ai vu une grande main Entrer ici Hébreu chapitre 3 Jésus Verset 1er A 6 C'est pourquoi Frère Saint Qui avait part à la vocation céleste Considérez l'apôtre Et le souverain sacrificateur De la foi Que nous professons Jésus Qui a été fidèle A celui qui l'a établi Comme le fut Moïse Dans toute sa maison Ah Écoute là Deux secondes Considérez la Considérez quoi Considérez L'apôtre Et le souverain sacrificateur De la foi Que nous professons Est-ce qu'on vous a déjà parlé De Jésus Christ En tant qu'apôtre Tout le monde veut se présenter Apôtre, apôtre des nations Apôtre Mais présentez-nous Jésus Christ En tant qu'apôtre C'est ça le message Hein Jésus qui a été fidèle Qui a été fidèle A celui qui l'a établi Comme le fut Moïse Dans toute sa maison Car il a été jugé digne D'une gloire D'autant supérieure A celle de Moïse Que celui qui a construit Une maison A plus d'honneur Que la maison même Chaque maison Est construite Par Quelqu'un Mais celui qui construit Toutes choses C'est Dieu Donc Jésus est Dieu Alléluia Frère Dans Zacharie 6 On a dit qu'un homme Dont le nom est Germ Germera dans son lieu Et bâtira le temple De Yahvé C'est lui qui doit Bâtir la maison Et Jésus vient Dans Matthieu Chapitre 16 Verset 18 D'abord il pose La question aux apôtres Qui dire Qu'est-ce que les gens Disent de moi ? Ils posent la question Il y en a qui répondent Que tu es Elie D'autres Jean-Baptiste D'autres Jérémie Ou l'un des prophètes Et vous Et vous Et Pierre reçoit L'illumination Tu es le Christ Le fils de Dieu Et Jésus dit Ok 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 A partir de cette révélation Je vais bâtir mon Ecclesia Il dit Et moi je te dis Que tu es Pierre Ça veut dire quoi ? Moi Yeshua En tant qu'architecte En tant que Dieu Je te transforme Toi Pierre En pierre En matériau Solide Et que sur ce roc C'est-à-dire moi-même Le fondement Je bâtirai Mon Dieu Il n'a pas dit Je bâtirai une église Je bâtirai Mon église C'est-à-dire ma maison Et Hébreu 3 nous dit Que c'est Dieu qui bâtit Et dans Psaume 127 Verset 1 Il dit Si l'éternel Le bâtit Une maison Ce qu'il Ah Jésus l'architecte Jésus Jésus Oh You are holy Oh You are holy 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 Tu es saint Tu es saint Sans chant nouveau Tu es saint Tu es saint Nalingu 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 Tu reviens bientôt You are holy You are holy You are holy Frère Chaque maison est construite par quelqu'un On n'a pas entendu dire qu'une maison s'est élevée, s'est érigée toute seule Jamais de la vie Il y a toujours quelqu'un qui bâtit Mais la Bible dit La Bible dit Mais celui qui construit toute chose C'est Dieu Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu C'est-à-dire le tabernacle Comme serviteur pour rendre témoignage A ce qui devait être annoncé Il n'a fait que témoigner de Yeshua En fait Moïse était Un type D'architecte Qui représentait, qui préfigurait Qui annonçait Christ L'architecte par excellence Moïse a construit le tabernacle Selon le modèle qu'on lui avait montré Et celui qui lui avait montré ce modèle-là C'était Christ C'est Christ Et Christ maintenant est venu Il a eu dit ici Mais Christ l'est comme fils sur sa maison Frère Moïse était fidèle dans la maison de Dieu Et Christ est fidèle dans sa propre maison Et sa maison C'est nous les chrétiens Oh Mes amis Mes amis Il y a un autre passage que le saint Est-ce qu'il m'a donné Hebreu Et ça c'est C'est fort Comme passage Hebreu 11 9 A 10 Hebreu chapitre 11 Verset 9 à 10 C'est par la foi Qu'il vint s'établir dans la terre promise Comme dans une terre étrangère Habitants sous des tentes Ainsi qu'Isaac et Jacob Les co-héritiers de la même promesse Car ils attendaient la cité Qui a de solides fondements C'est dont Dieu est l'architecte Et le constructeur Oh la jeunesse là Vous allez manger Alléluia Jésus tu es trop fort Jésus tu es trop fort Attends Attends On n'a jamais vu Sur terre Un architecte Et en même temps Un constructeur En fait Quand on parle De constructeur aussi Il faut voir Il faut avoir une vision Beaucoup plus large En fait Vous connaissez certainement La société de construction Qu'on appelle Bouygues Bouygues Construction En fait C'est cette image là Qu'il faut avoir maintenant C'est à dire Pas le constructeur En tant que maçon Tout ça Non C'est une C'est un corps de métier C'est comme une société D'accord Qui fournit Tous les ouvriers Tous les corps de métier Liés à la construction Des bâtiments D'accord Les électriciens Les électriciens Les maçons Les plombiers Tout Et Jésus Est cette société là D'accord Donc en tant qu'architecte Quand il confectionne un plan Quand il conçoit un plan Il va appeler un blanc quelque part Il appelle un noir quelque part Des gens qui ne se sont jamais rencontrés Il le fait se rencontrer Il leur dit maintenant Voici mon plan Bâtissez moi Ce ministère Jésus Il conçoit les plans Il les fait exécuter Par des hommes simples Par des femmes rejetées Par des jeunes Par des vieillards Frères Jésus Et la Bible dit que La maison qu'il a bâtie A des fondements Solides Oh mon Dieu Mon architecte Mon fondement Est celui de mon frère Tu ne peux pas m'atteindre Quelles que soient vos réunions Je les renverse Au nom de Jésus de Nazareth Dieu qui m'a dit Tu vas atteindre les nations Que les hommes le veulent ou pas Je verrai les nations Être touchées Il m'a dit Je t'ai établi pour l'Europe Frère je verrai les Européens Venir de nations Jusqu'à Paris Recevoir la parole de Dieu Je verrai les Allemands venir Je verrai les Suisses venir Je verrai les Allemands Les Anglais Les Suédois Je verrai les Norvégiens Je verrai les Frères et Sœurs Les Italiens Je verrai les nations Les Arabes Au nom de Yeshua Parce que j'ai un plan Qui m'a été donné J'ai signé un contrat au ciel Pour répondre à l'appel Frère Jésus Oli Mandakarabashalalalalalala Yolololokoriebashakalababashekalababa Frère Quand il m'a appelé En tant qu'architecte Il m'a amené au ciel Un ange m'a fait asseoir sur un trône Il m'a donné un cahier Il m'a donné un contrat Avec un stylo Il m'a dit Signe ce contrat Pour l'appel que tu as reçu J'ai signé un contrat frère Oh my God Il m'a donné un plan Il m'a dit C'est les nations Que je vais toucher Je ne les ai pas encore vues Donc frère Son œuvre Ne peut pas s'arrêter L'œuvre de Dieu En ta vie Ne peut pas s'arrêter Au nom de Yeshua Jésus Regardez Il me donne des passages bibliques Pour vous montrer que Il est le Dieu De l'accomplissement Il est ton architecte Il est mon architecte Il a conçu Ta vie Il a conçu ta vie Que les hommes ne le veuillent pas Tu finiras par naître Non seulement que tu vas naître C'est le même processus Qu'une femme enceinte Elle conçoit Ça c'est le plan Elle va enfanter C'est la naissance Et l'enfant va croître Parce que l'architecte veille D'accord Yeshua a dit Je bâtirai Je bâtirai mon église Je bâtirai mon église Et il va rajouter L'enfer ne peut pas la détruire Oh quelle parole Quelle parole Quelle parole Nous sommes dans Esaïe Alléluia Esaïe Chapitre 43 Joël Verset 13 Je le suis dès le commencement Et nul de délivre de ma main J'agirai Qui s'y opposera Wow Voilà l'architecte Il a conçu un plan Pour ta vie Mon frère Ma soeur Les gens vont se lever Pour s'opposer Il dit J'agirai Qui s'y opposera Donc ça veut dire quoi Quand Dieu agit Il y a de l'opposition Donc à chaque fois que Dieu A décidé d'agir Joël Dans la vie de quelqu'un Dans la famille de quelqu'un Dans le ministère de quelqu'un Il y a de l'opposition Mais Dieu minimise cela Dieu dit Qui s'y opposera L'architecte a décidé Qu'une maison va être construite Qu'un ministère Doit être suscité Pour ce temps de la fin Qu'un prophète doit parler Qu'un impôtre doit parler Qui peut s'y opposer Jésus Sakala Bachak Alléluia 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 Jésus Goriya Bachar Esaïe 48 15 Joël Moi Esaïe 48 12 à 15 12 à 15 Écoute-moi Jacob Et toi Israël Que j'ai appelé C'est moi Moi qui suis le premier C'est aussi moi Qui suis le dernier Ma main a fondé la terre Maman Yod L'architecte A fondé la terre On continue Et ma droite A étendu les cieux Ma droite Jésus est assis Ou au ciel A la droite A la droite du Père Donc quand Ici on dit Que ma droite A étendu le ciel C'est Jésus Yeshua L'architecte De ma vie On continue Je les appelle Et aussitôt Ils se présentent On continue Vous tous Assemblez-vous Et écoutez Qui d'entre eux A annoncé ces choses Celui que l'éternel aime Exécutera sa volonté Contre Babylone Et son bras S'apesantira Sur les Chaldéens Moi Moi J'ai parlé Et je les ai appelés Je les fais venir Et son oeuvre réussira Son oeuvre Réussira Réussira Son oeuvre réussira Amen Voilà ce que Frère Ce que Dieu Est en train de te dire ici Son oeuvre Réussira Nom de Dieu Et ça C'est magnifique Ça C'est glorieux Alléluia Nous sommes encore Dans Esaïe Dans Esaïe 45-13 45-13 Et C'est moi Qui ai suscité Si russe De ma justice Et j'aplanirai Toutes ces voies Et bâtira ma ville Et libérera mes captifs Sans rançon Ni présent D'éternel des armées Waouh 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 Sans rançon Hein Dieu a décidé Sans rançon Frère Et ça c'est 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 glorieux Dieu conçoit les projets En tant qu'architecte Et Il les fait Exécuter Au nom de Joshua Jésus de Nazareth Je bâtirai Mon église Frère L'église de Jésus Ne peut pas être détruite La Bible est la vérité L'œuvre de Dieu Ne peut pas être renversée Oh frère Jamais Frère Je vous dis une chose Dieu n'a pas besoin D'une foule de gens Pour agir Dieu a besoin D'une seule personne Qui se lève Frère Au nom de Joshua La parole de Dieu Est tellement puissante Qu'elle renverse Les forteresses des montagnes Le réveil que Dieu a suscité Frère Je vous dis Notez bien ceci Ce réveil que Dieu a suscité Va toucher vos familles Va libérer Au travers de ce réveil De sa parole Je vais libérer vos enfants Vos femmes Vos maris Au nom de Joshua Vos ministères Vos connaître Le réveil La délivrance Au nom de Jésus de Nazareth Je le proclame Je le prophétise Au nom de Joshua Jésus L'architecte De ta vie Au nom de Joshua Alléluia Allo bonsoir Oui bonsoir Je suis en direct Sur TV de vie Oui tout à fait C'est Joshua À l'appareil Oui Oui J'avais pensé Dans Ezekiel 40 N'est ce pas Jésus L'homme avec le roseau Qui mesure Ezekiel 49 Oui tout à fait Ezekiel 40 D'accord Oui Quand il parle Des mesures du temple Tout ça n'est ce pas Le Yeshua qu'on parle Tout à fait Les passages là Mais étaient venus Donc j'avais un doute Alors je préférais demander Oui c'est ça C'est l'architecte Jésus en tant qu'architecte Oui Amen Amen Gloire à Dieu frère Bon courage Soyez bénis Et puis Que Dieu vous garde Merci Voyez frère En tant qu'architecte Jésus Tient Il est précis Il est précis Il aime la précision Quand il dit Un mètre C'est un mètre Moi il m'a dit Il m'a dit Chora Va élimer mon peuple Il m'a donné des rouleaux Il m'a dit Dis à mon peuple Que la dîme c'est la loi Frère Des pasteurs m'ont dit Frère Chora C'est la vérité C'est ce que tu prêches Nous avons vérifié C'est vrai que la dîme C'est la loi Mais comment allons-nous faire Pour manger Je leur ai dit Allez vous Vous faire inscrire A l'ANPE Si Dieu ne vous a pas appelé Si il vous a appelé Attendez-vous à lui Il vous bénira Frère Parce que j'ai précisé Ce message sur la dîme Comme était la loi Frère Le Seigneur a béni Le ministère Il a ouvert les portes De finances Il est l'architecte De la précision S'il vous dit De dire Ah Dites Ah Même si tout le monde N'est pas d'accord Frère Qu'il soit d'accord Ou pas On s'en fiche Amen Amen Alléluia Amen Dieu est grand S'il vous dit Dites à mon peuple Que Je suis le seul Véritable pasteur C'est écrit Frère Il faut le dire Vous savez Moïse a suivi A la lettre Les dimensions Les mesures Que l'architecte Lui avait donné Que Jésus lui avait donné Dans Deuteronomy 40 Pardon Exode 40 Il a dit que Moïse a fait tout Selon la parole de Dieu Et la gloire est descendue Vous voulez vivre le réveil La gloire de Dieu Respectez la parole Ne changez pas de message Restez sur le message frère Le message de la croix Dites aux frères et sœurs Que la parole est la vérité Dites-leur Qu'on n'a pas vu dans la Bible Un chanteur Qui faisait signer Qui signerait des contrats Avec les païens Les producteurs païens Dites-leur ces choses-là Parce que c'est écrit frère Que nous devons être Dans la sanctification Même si tout le monde N'est pas d'accord Restez biblique Obéissez à la parole De l'architecte De la Bible Jésus de Nazareth Et il vous bénira Il vous élevera Il vous accompagnera Rappelez-vous bien toujours Qu'il n'accompagne pas les hommes Mais il accompagne sa parole Par le signe et le miracle Donc si vous êtes attaché à sa parole Même s'il y a des combats Des épreuves Attachez-vous à sa parole Et les miracles vous accompagneront Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Oh my God Frère Je vais vous dire une chose Ce qu'il m'a promis Tout ce qu'il m'a promis Je ne les ai pas encore vus Toutes ces choses-là Tout ce que Jésus m'a promis Je n'ai pas encore reçu cela Il m'a parlé de ce réveil Et je suis impatient De vivre ce réveil frère Jesus Voilà pourquoi tous les mardis Réunion de réveil à Colombes Tous les samedis Réunion de réveil à Évry Frère Le 21 décembre C'est le Mont Carmel On va faire de la boxe De la boxe spirituelle Frère Je vous dis Le 21 décembre Le Mont Carmel Là frère Jésus On va construire un hôtel On va mettre un animal Frère Frère Une offrande dessus Comme dans 1 Roi 18 Frère Que le Dieu Qui est Dieu Réponde par la gloire Par le feu Par le miracle Par le guérison Jésus L'architecte A conçu le plan De cette veillée Il a donné tout de suite l'argent On a déjà payé 4 500 euros On a déjà tout payé Frère Maintenant sur le Mont Carmel Et l'épouse Et l'esprit Dise Viens Je suis excité Frère Au nom de Jésus Alléluia L'architecte Vous avez vu l'architecte Sous Moïse Jésus de Nazareth Il prend Moïse Il lui dit Va libérer mon peuple Moïse arrive en Egypte Pour libérer le peuple Il aurait pu le libérer facilement Maintenant Dieu dit Il faut que je suis de Pharaon Pour que mes miracles éclatent Pour que ma gloire éclate Chaque envoyé de Dieu Chaque ouvrier de Dieu A son Mont Carmel Moïse a son Mont Carmel Devant Pharaon Avec les magiciens de Pharaon Jeannès et Jambres Maintenant il fallait que le bâton opère Frère Le bâton La vache de Moïse Dise Sakalaba Sakalababa Oh yes Lord Yes Lord Yes Lord Yes Lord Gloria Bandabaka Sakalaba Sakalababa Les enfants d'Israël étaient fatigués Mais Moïse ton Dieu Pourquoi ne frappe-t-il pas Pharaon Pharaon était déjà frappé Il était aveuglé Il était foudroyé Il avait ses magiciens Frère Ils ont essayé d'imiter le premier miracle Le deuxième Arrivé au troisième Le troisième jour La résurrection Les magiciens ont dit A Pharaon Ça c'est le doigt des yeux Nous ne pouvons pas reproduire ce miracle Frère Le 21 décembre Le mont Carmel Au nom de Yeshua Kori Abaka Kori Abaka Sakalabaka Alléluia C'est des gens qui veulent passer en direct Kori Abaka Abaka Oh Abaka Il y a un feu là Yeshua Choua, l'architecte. C'est ça le réveil. C'est ça le réveil, frère. Oh, alléluia. 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 Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, frère Choua. C'est Naomi de Belgique. Naomi de Belgique, bonsoir. Oui, je voulais vraiment remercier Dieu et louer Dieu parce que vraiment, vous confirmez encore ce que j'aurais reçu avec ce diffère architecte et je bénis Dieu parce qu'à chaque fois que le moral est bas à cause de la persécution je regarde TV2V et à chaque fois je suis fortifiée par le Saint-Esprit et je veux vraiment vous dire que je vous bénis de continuer de persévérer ne vous relâchez pas, ne vous découragez pas il y en a 7000 qui n'ont pas fléchi le genou de bambal. Merci ma soeur, merci, bon courage. Et on m'a dit que les frères et soeurs de Belgique ont loué un bus de 50 places les frères et soeurs de Belgique ont loué un bus de 50 places pour venir le 21 à la veillée. Ah, et j'aimerais savoir vraiment à qui je peux m'adresser pour pouvoir venir. On va te passer, je vais te passer un frère qui va te donner les coordonnées de quelqu'un de Bruxelles là-bas. Ah, c'est gentil parce que moi je suis de Charleroi. Ok, attends, on va te passer un numéro. Ça va, merci beaucoup. Alléluia. On va lui passer le numéro de grâce. Alléluia, vous l'avez ce numéro, le numéro de grâce. Oh, mes amis. Tout à l'heure, un frère m'a dit, il était en Belgique, il a dit que les frères et soeurs de Belgique, l'assemblée de Bruxelles et de Liège ont loué un bus de 50 places pour venir à la veillée du 21 décembre. Frères, il y a des gens qui vont venir de Madagascar, qui vont venir d'Italie, de la Suède, de la Danemark, de la Suisse. Frères, je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est le Mont Carmel. C'est le Mont Carmel. Dieu a choisi ce jour-là pour faire quelque chose de particulier. Je suis convaincu. Ça va être comme une mèche qui va s'allumer pour ce réveil, frère, pour toute l'Europe. Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas, mais je crois que Dieu prévoit quelque chose de terrible, frère. C'est pour cela que nous devons nous focaliser sur lui, sur Jésus, frère. Focalisons-nous sur Jésus de Nazareth. Le temps puissant arrive. Le temps de guérison, de délivrance, du réveil spirituel, frère. Au nom de Yeshua. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est glorieux. Dieu est magnifique. Frère, Paul a eu son Mont Carmel. Devant Bar Jésus, Dieu a confirmé son ministère. Oh, frère, Dieu de gloire. Alléluia. Nous voulons rester biblique. Nous voulons rester biblique, frère. C'est ça le message. Jésus, l'architecte. Restons sur Jésus, frère et soeur. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Prêchons la croix. Prêchons la sanctification. La sainteté. Frère, il n'y a pas besoin de faire des appels de fond. Il n'y a pas besoin de mettre la pression sur les frères pour donner l'argent. C'est pas ça le message. C'est la personne de Christ. Quand une personne est touchée naturellement, elle n'a pas besoin de mettre la pression pour aider. Elle le fait naturellement. Frère et soeur, Jésus, notre architecte. Ça veut dire quoi, trésor ? Jésus en tant qu'architecte, s'il a conçu un plan pour ta vie, si Satan vient pour le modifier, Dieu va le rectifier. Et comme le plan a été conçu, cette maison ne peut être que construite. Ce plan peut concerner ta propre vie, ton couple. Oh non, moi, on m'a dit que je ne peux pas me marier, tu te marieras si tu crains Dieu. Il y a un plan pour toi. Et il conçoit, il construit. Il finalise. Jésus de Nazareth. Vous avez vu comment il a conçu l'univers ? Non. La terre pèse, je ne sais pas combien de milliards de tonnes. Hein ? Mais elle ne tombe pas dans le vide. Et les scientifiques cherchent à savoir quelle est cette force qui soutient la terre. Hein ? Le yod. On l'appelle la matière noire. Il doit appeler la matière noire. Pourquoi la matière noire ? Dieu dit d'un psaume. Je m'environe des ténèbres. Yeshua de Nazareth. Allo ? Non, il est trop fort. Hein ? Le soleil qui, mes amis, en fait, le soleil, on nous dit que dégage une force nucléaire tellement puissante que on ne peut même pas calculer. Il y a même un milliard de bombes atomiques ne peuvent pas représenter la puissance, n'est-ce pas, nucléaire du soleil. Pourtant, le soleil est soutenu par quelque chose. Toujours yod. La main, la main de l'éternel est une main de puissance. Oh non, frère. En tant qu'architecte, il te soutient. Il te tient dans sa main. Personne ne peut t'ébranler. Personne ne peut t'arracher de sa main. Ah, laissez tomber. Frère, Moïse, quand il est né, vous savez que d'après les historiens, Moïse était né à Vorton. Ah, on va en parler un jour. Dans la Bible, un enfant qui n'était pas viable, mais comme l'architecte Yeshua avait conçu un plan pour lui. Vous n'avez pas compris pourquoi Dieu à chaque fois disait, il disait à Jérémie dans Jérémie 1, avant que je ne sois né, je t'avais déjà établi, consacré. Ça veut dire quoi? Quand un enfant vient au monde, Dieu présente son plan, son dessin. Le dessin, le plan est juste à côté. Mais l'enfant ne le voit pas. Mais Satan, lui, le voit. C'est pour ça qu'on est attaqué dès la naissance. Il dit à Jérémie, avant que tes parents ne se rencontrent, moi, l'architecte, j'avais déjà conçu un plan pour toi. C'est pour ça que Jonas a voulu fuir. Jonas n'avait pas compris qu'il était déjà condamné, il était pris dans le projet de Dieu, de l'architecte. Il a voulu se sauver, se soustraire. Mais Dieu a envoyé, vous connaissez l'histoire, un poisson. Ça ne sert à rien de fuir. que sa volonté soit faite. Oh Seigneur, je souffre. Oh, je vais abandonner. Tu vas abandonner quoi? Quoi? Frère, en ce qui me concerne, très honnêtement, ce n'est pas de l'orgueil, mais plus on m'attaque, plus je deviens dangereux dans la prière, dans la proclamation de la parole. C'est ça l'évangile. Paul dit qu'il soutenait un combat énorme dans Colossien 2. Il faut avancer, il faut bénir Dieu. Il est notre architecte que Dieu vous garde. Frère, je vous donne le rendez-vous demain, 20h30, sur TV de vie, Radio de vie avec Ludovic Rouget. Et puis, nous avons une réunion de réveil qui ne sera pas à, comment dire, sur TV de vie à Colombe à partir de 18h. Et mercredi, nous allons parler de Yeshua autrement encore. Et puis, et puis, samedi, samedi, 16h30. Je sais que beaucoup viennent déjà, beaucoup viennent deux heures à l'avance pour avoir leur place. Vous avez raison. Et à partir de 14h, les portes sont déjà ouvertes pour la prière. Mes amis, voilà, vous avez vu comment Dieu guérit les malades, Dieu restaure des vies. Vous ne vous inquiétez pas, frère, nous voulons prêcher Christ. Donc, samedi prochain, nous sommes là jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne au nom de Yeshua. Et nous allons, avant qu'il ne revienne, avoir ces nouveaux locaux pour, n'est-ce pas, mieux vous servir, mieux vous enseigner au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Au nom de Yeshua. Alléluia. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, vous avez été encouragés, j'espère. Yeshua, l'architecte. Alléluia. Même Abraham, le père de la foi, attendait la cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et cette cité-là, Joël, tu l'as vue, non ? Dans Apocalypse 21. On nous dit qu'il y avait douze portes, douze perles, douze noms et douze fondements. Allez comprendre ça. Hein ? L'architecte. Que le nom de Yeshua soit béni. Bonne soirée, bon courage, bonne nuit. Au nom de Yeshua. Amen. Sous-titrage ST' 501